Le flash d'information. En Côte d'Ivoire, 272 personnes ayant été en contact avec le virus de la variole du singe sont en cours de suivi et ce après le décès d'un patient atteint de la maladie sur 28 cas confirmés dans le pays. Selon l'Institut national d'hygiène publique, 353 cas de contact ont été listés, dont 63 agents de la santé dans 13 districts sanitaires de la Côte d'Ivoire. En Zambie, des coupures d'électricité de 17 heures par jour prévues dès septembre à cause d'une sécheresse prolongée qui a réduit son approvisionnement en électricité. La Zambie a déclaré l'état de catastrophe en février dernier en raison de cette sécheresse liée au phénomène El Niño. Dans l'actualité politique au Mozambique, la campagne électorale pour les élections générales d'octobre s'est ouverte officiellement ce samedi avec les premiers meetings et des affiches dans les rues. L'actuel président Philippe Niusi, 65 ans à la tête de l'État depuis janvier 2015, ne peut pas se présenter le 9 octobre. Les Mozambiquains y diront aussi leur parlement et autorité provinciale. Au Nigeria, les 20 étudiants en médecine ont enlevé la semaine dernière dans le centre-est du pays libéré, sains et saufs, dont la soirée d'hier a annoncé la police. Ces étudiants en médecine ont été enlevés alors qu'ils se rendaient à une convention médicale dans l'état de Benu. Et un mot de sport pour finir, la Ligue des champions de la CAF se poursuit ce samedi avec 11 rencontres, comptant pour la manche retour du premier tour préliminaire. Le CBE d'Ethiopie accueille Villasport Club, Jauneng Galaxy sera face à African Stars, El Merik du Soudan affrontera l'équipe libyenne de Nasr Ben Razie, le stade d'Abidjan sera face à Tenget du Sénégal, puis le club algérien du CR Blues Dead sera confronté à léopard de Dolizie du Congo. C'est la fin de ce flash d'informations, merci à tous pour votre écoute, rendez-vous dans un peu moins d'une heure pour le Roundup.